Aujourd'hui nous nous retrouvons en compagnie de monsieur Kigar, et oui encore une fois, qui va donc faire son personnage de Monster of the Week. Bonjour Kigar. Bonjour. Alors est-ce que je t'ai fait un peu le topo avec les autres de ce qu'ils ont déjà traversé comme épreuve et comme succès ? Comme échec. Comme échec aussi. Tu m'avais dit, donc tu serais intéressé a priori par un chasseur qui serait du type déjà quelque chose d'assez original, un monstre ? Un monstre. Tant qu'à faire, je me dis, pour chasser les monstres, rien de vous un monstre. Donc ça, je ne sais plus si c'était dans les... ceux de base ou alors si c'est dans les bases. C'est dans les bases, ok. Les bases, c'est livré de chasseurs V2 que tu m'envoyais. C'est la page numéro 13. Ah oui, mais ça c'est la page de... Je crois que je l'ai ici, voilà, le monstre, le monstre. Donc, je ressens la faim, la soif de destruction, mais je la combats. Je ne cède jamais. Je ne suis plus humain. Plus vraiment en tout cas, mais je me dois de protéger ceux qui le sont encore. De cette façon, je peux me dire que je suis différent des autres monstres. Parfois, j'ose même y croire. Donc c'est un peu le concept, le stéréotype du... L'engence du mal qui est passé de l'autre côté pour une raison ou l'autre, quoi. Type Angel, Spike, pour les vampires dans Buffy ou autre, quoi. Et toi, comme monstre, parce qu'il y a beaucoup de monstres... Ouais, Ventil, le garou, fantôme, fée, démons, orques, zombies. Et d'autres choses aussi, on peut aussi en improviser, si tu le désires. Ah, mais il y en a un qui me plairait bien, c'est le zombie. Le zombie, le zombie... Encore un truc qui est très parfumé. Déjà de base, le zombie a malédiction, pulsion aveugle, faim, évidemment. Alimentation, chair ou cerveau. Il a des attaques naturelles, de base, les dents, plus un dégât aux dents. Et les manœuvres, immortel et régénération. Ça, c'est la base même, après, dans la création du perso, on peut voir aussi. Et tu voulais un peu m'expliquer comment t'en es arrivé un petit peu à ça, de réfléchir à ton zombie, par rapport au background des autres. Tu allais te lancer dans un long discours, me semble-t-il, et je suis prêt à t'écouter, là. Non, long, je ne sais pas, mais j'avais réfléchi à ça, à savoir que ce sera original d'avoir un zombie qui ne soit pas contemporain, mais qui soit mort depuis au moins les années 20 à 30. D'accord. Donc, depuis un petit temps, en fait. Donc, époque poulpique, on pourrait même presque dire, en fait. Ah, c'est oui, si tu prends du tout loup, oui. Pourquoi pas, les années folles ? Oui, un truc des années folles, oui. À Saint-Vinci, Saint-Vinci a été très... Je pense qu'on peut dire que dans les années 20 et 30, il y a eu de l'action à Saint-Vinci. Peut-être que ça pourrait te nourrir aussi. Est-ce qu'il y a un élément d'histoire que tu pourrais nous expliquer, si c'est dans les années 20 et 30 ? Moi, je savais qu'il y a eu certainement des histoires paranormales qui seront parties, genre Vodou, qui se seraient déroulées dans cette ville, je pense. Ce serait pas mal. Le Vodou est toujours populaire aujourd'hui à Saint-Vinci. Il y a des carnavals qui font du Vodou déguisé. C'est ce qui m'a inspiré, en fait. Quand j'ai entendu les musiques du carnaval de Vodou, ça m'a inspiré. Je pense que je n'étais pas quelqu'un de mauvais, j'étais un être humain normal, en fait. Simplement, j'ai vécu des situations au sujet du Vodou. J'étais certainement une famille aisée, pas riche, mais assez bourgeoise. Juste bourgeoise, oui. Bourgeoise cultivée et pour des rivalités, certainement, entre familles. Je pensais avoir perdu ma femme par cause d'une famille qui faisait du Vodou. À partir de là, je suis parti vers la chasse au paranormal et surtout à ce genre de magicien, pas forcément, je dirais. Donc, tu as perdu ta femme, elle s'appelle comment, ta femme ? Elisabeth. Elisabeth. Et vous étiez jeune, en fait ? Vous étiez un jeune couple ? Oui, 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 en fleur de l'âge, mariée, assez jeune, 18-19 ans. Ah oui, oui. Mort, dans les années 20, ça l'évite. Quoi, dans la vingtaine, elle serait morte ? Oui, 24-25 ans, le temps de vivre quelques années... Ça faisait déjà bien 5 ans que vous avez été ensemble, quoi. Oui. Peut-être même plus, en fait. Vous vous êtes marié peut-être à 18 ans ? Vous vous êtes marié ? Oui, oui. Marié à 18 ans et vous vous êtes connu plus tôt ? Comment vous vous êtes rencontré ? Alors, tu sais, à cette époque-là, dans les années 20-30, on ne pouvait pas vivre ensemble sans être mariés. Ben oui, ouais. Donc, comment c'est connu ? Peut-être bien, justement, dans ces carnavals. Ah, pendant un des carnavals de Saint-Vinci. Il y en a plusieurs, tu te souviens, c'était à quel carnaval ? Je suppose qu'il n'a pas pu oublier ça, quand même. C'était quoi le carnaval qu'ils ont vécu ? Euh... Oula, c'était... Il me semble que tu ne pouvais pas oublier ça. Ah, ben, quand on s'y est marié, moi, je n'étais qu'un premier fan qui regardait les autres. Le carnaval de l'été. Ah, ben, voilà, c'est très bien. Carnaval de l'été, comme ça. Tu as un souvenir particulier, un très bon souvenir avec elle, à ce carnaval ? Euh... La robe qu'elle portait. Oh, elle ressemblait à quoi, sa robe ? Oh, ben, une très belle robe blanche, comme ça. N'hésite pas à prendre des notes pour toi aussi. Enfin, tu pourras la réécouter après, je suppose. Ça pourrait servir, mais... Euh... Elle avait une très belle robe, un petit peu... Euh... Bourgeoise, on va dire. Toi, elle avait blanche, comme ça, tout... Avec... Longue, longue, immaculée. Mais elle avait mis des petites décorations de l'été, des couleurs, qu'elle m'a dit par après, lors d'une discussion qu'elle avait fait elle-même. Ah ouais, d'accord. Ouais, d'accord, d'accord, d'accord. Donc, euh... Quelque part, ça préfigurait déjà presque de votre mariage, avant même de... Enfin, il y avait déjà ce côté blanc et en même temps chaleureux. Ça m'avait bien plu, oui. Et c'est là que vous... C'est elle qui t'a dit qu'elle t'aimait, ou c'est toi qui lui est rentré dedans, comme on dit ? Oui, c'est ma façon de dire, c'est toi qui a dragué, je veux dire, qui l'a séduit. C'est comme ça que tu fais, tu vois le romantisme, toi. En rentré dedans, c'est le romantisme. Non, je veux dire, c'est... Enfin, oui, c'est vrai que c'est plus le... Oui, c'est pas les autoponneuses non plus, mais je veux dire, c'est qui... T'as un... l'homme moderne, quoi, l'homme moderne. La courtoisie, le fleur, tout ça, c'est démodé. Mais en fait, c'est ce que je voulais dire. Ça y est, par accident, en fait, le coup du sort a fait qu'on m'a poussé. Donc, tu lui ai quand même rentré dedans. Je lui ai rentré dedans, effectivement, par accident. Et c'est là qu'on a engagé la conversation, que je l'ai félicité pour sa robe, qu'elle m'a... Et qu'on est rentré en conversation, et en son nom, après cette conversation, j'ai décidé de la courtiser, comme il fallait. Et elle faisait quoi dans la vie ? Elisabeth ? Son père était responsable de la bibliothèque, la bibliothèque de la ville. Donc, quand je l'ai rencontré, elle était encore aux études. À son âge, enfin, à cette époque, c'était pas courant, mais c'était des études d'infirmière, je crois. D'infirmière ? Ah, tu crois ? Tu as perdu la mémoire ? Ou c'était un grand secret ? C'était les années 20. C'était quand même il y a près de 100 ans. Ah oui, d'accord, d'accord. Donc, ça veut dire que ton personnage a parfois des pertes de mémoire ? À cause de sa décrépitude ? C'est pas évident, en même temps, rester près de 100 ans dans une tombe, effectivement, il y a certainement des verres qui doivent me manger un petit peu la mémoire tous les jours. Ah oui, oui. Donc ton personnage a des pertes de mémoire, c'est intéressant. Et comment elle est... Donc, vous avez fait votre truc, vous aviez une maison ensemble, vous comptiez vous installer, ou c'était fait ? On était installés, on s'est mariés, nos familles ont payé ensemble la maison, nous ont aidés. Moi, j'ai trouvé un travail. Ah oui, tu travaillais dans quoi ? J'étais... Enfin, je faisais deux choses, ça veut dire que j'étais engagé dans la bibliothèque de mon beau-père. Et en même temps, de mon côté, j'aspirais à une carrière d'artiste, de peintre. Ah oui, et c'était une carrière illusoire, ou tu étais un bon peintre ? C'était pas mal. Je veux dire, ça ne rivalisait pas que les grands, mais j'avais quand même quelques talents, surtout dans le réaliste, et j'arrivais à repeindre très bien certains de mes cauchemars qui faisaient peur. Ah oui. Tu avais beaucoup de cauchemars comme ça ? Ça faisait de mon enfance, oui, souvent. Ah bon ? À 4-5 ans, mes parents m'hèvent dû faire venir un médecin, parce que je ne faisais pas mes nuits. Je me réveillais en criant, en transpirant, en veillant de cauchemars. Ah oui, et le cauchemar typique, ça parlait de quoi ? J'ai du mal à me souvenir toujours de mes cauchemars, mais je sais bien que ça parlait de mort, ça parlait d'obscurité, ça parlait d'enfermement. Ah oui. Et qu'est-ce qu'il a dit le médecin, en fait, avec tout ça ? Il m'a donné des médicaments. Ça a marché ? Ça n'a pas marché, même moi, ne voulant pas prendre les médicaments, j'ai faim. Enfin, je me suis contrôlé pour ne plus montrer que j'avais ces cauchemars. Ah oui, mais ça a duré même adulte, quoi. Oui. Et là, alors ? Ça s'est estompé, avec l'âge, ça s'est estompé, mais... Peut-être aussi, le fait d'avoir rencontré ta femme, ça a un peu calmé les rêves, non ? Ou alors ça les a réveillés ? Non, non, pratiquement, au contraire, justement, elle m'a paisé beaucoup. Je suppose qu'à sa mort, c'est revenu, alors ? Euh, c'est revenu, mais encore plus fort qu'avant. Ah, d'accord. Et beaucoup plus réaliste, et beaucoup plus sanglant. Ok, plus réaliste et plus sanglant, d'accord. Est-ce que c'était toujours des rêves ? Oui. Ouais, c'était toujours des rêves, quand même. Ah ouais, ok. Et donc, l'art a permis de calmer ça, et ta femme. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, avec ta femme, là ? Parce que, bon, là, jusqu'à maintenant, à part de quelques petits problèmes, ça a l'air plutôt bien installé. La belle histoire d'amour. Ouais. Le début du film. Ouais, ça a l'air plutôt idyllique, c'est assez magique, vous avez l'air heureux, vous avez tout pour réussir, une famille qui vous aide, et t'as même des cauchemars qui disparaissent, c'est quand même... Ouais, mais dans n'importe quel livre, je m'arrêterais là, et ça serait bon, ça serait une fin heureuse, un happy end. Ouais, ce serait chiant à lire, mais ce serait une belle vie à vivre. Ça, c'est vrai, ça en péripétie, il n'y a pas d'aventure, il n'y a pas d'histoire. Mais disons que ce serait l'introduction du livre. Après la mort de ma femme, j'ai enquêté un petit peu sur ce qui s'est passé, parce que, quelques semaines plus tard, on avait ouvert sa tombe. Attends, mais avant ça, elle est morte de quoi ? Bonne question, moi, les médecins m'ont dit une maladie. Et tu ne l'as pas vu tomber malade ? Ça n'a pas été progressif ? Ça a été assez rapide, ça a duré une semaine. C'était pendant... C'était il y a 100 ans, c'était en 1920, donc il y a eu la grande peste de Pologne, qui a fait des déravages à ce moment-là. Ouais, super. Ça nous change. Attention, on a dit que c'était une fiction, pour l'instant. Et on a eu le médecin, on dit que ça venait de là, quoi. Même quand j'ai pleuré, on n'en a pas cherché plus loin. C'est elle qui t'a annoncé qu'elle était malade ? C'est quoi le moment où tu t'es dit, « Ah, là, il y a un problème. » Quand elle est restée dans sa chambre, sans vouloir que j'y rentre. Ah ouais. Et c'était quoi les symptômes de ce truc ? Au début, elle me disait de la fièvre, qu'elle ne sautait pas bien, qu'elle n'avait plus d'appétit, qu'elle dormait très mal. Ah ouais, elle faisait des cauchemars aussi ? Oui, bon, ça, les médecins m'ont dit que c'était à cause de la fièvre. Elle t'a raconté ces cauchemars ? Elle n'a jamais voulu. C'est vrai que maintenant que tu en parles, c'est bizarre. Ah ouais, pas voulu de la raconter. Non. Est-ce que tu l'aurais surprise, parler, pendant son sommeil ? Je la respectais, elle avait sa chambre, je dormais dans la chambre d'amis. Ah, 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 quand elle était malade, ou tout le temps ? Non, 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 quand elle était malade. Ah, ok, ok. Les médecins m'ont demandé de rester à part pour éviter de... Ah oui, parce que ça s'attrape, son truc ? Parce que moi, je ne connais pas bien la peste de Pologne. C'était fort virulent, c'est... Ah, oui, oui, oui. Il y a eu beaucoup de... Il y a eu une hécatombe à Vinci, à Saint-Vinci, à cette époque-là, ou... En tout cas, c'est une maladie qui a décimé au moins 5% de la population, à ce moment-là. 5-10%. Ah, oui, oui, c'est... C'est quand même pas mal, hein. Merde rien. Donc, Saint-Vinci a souffert aussi de ça. Oui. Mais, donc, quelque part, tu n'étais pas le seul à souffrir de ça, enfin, à avoir vu ta femme, à perdre sa femme, mais apparemment, il y a un truc qui t'a intrigué, malgré le fait que les gens tombaient comme des mouches autour de toi, puisque tu m'as dit que t'as mené une enquête. Oui, j'ai commencé une enquête à partir du moment où, deux semaines après, en me rendant sur la tombe de la femme, je me suis rendu compte qu'en fait, elle était ouverte. Et que le corps ne s'y trouvait plus. Ah, quand ? Oui, oui, oui. On avait volé le corps de ta femme. Oui. Et donc, comment expliquer ça ? J'ai porté plainte à la police, qui m'ont dit qu'avec ce qui se passait pour le moment, ils ne pouvaient pas faire grand-chose, les enquêtes, ils avaient plus le train, et qu'il y avait beaucoup de gens qui volaient les tombes pour... Ben, oui, avec l'épidémie, il y avait eu du cannibalisme ou des trucs comme ça ? C'était à ce point-là, ou ? Alors, la police n'a pas voulu me répondre, mais en tout cas, il m'avait dit qu'il y avait des choses affreuses qui se passaient. Ah oui, d'accord. Et tu... Oui, donc, tu vivais déjà assez mal, tout ça, donc ta première réaction, c'était quoi ? Peindre. Ah, tu t'es mis à peindre. Peindre, 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 pour oublier, pour transformer le truc, quoi. Actéroriser, oui. Et donc, les cauchemars sont revenus plus forts ? Oui, c'est ça. Et donc, un jour, j'ai fait un cauchemar où je la revoyais vivante, mais transformée, avec des tentacules, avec le visage rempli comme si c'était une créature marine. Je ne sais pas très bien... Donc, je l'ai peint. J'ai fait une de mes plus grandes toiles, une toile de près de 3 mètres sur 2. Ah oui. Où je l'ai peinte. C'était avant ou après qu'on t'explique l'histoire avec le cercueil ouvert ? C'était après. Après, oui. Donc là, ça a juste aggravé encore tes moments de fuite de la réalité, quoi. Et à partir de là, moi, je me suis dit que j'ai commencé à mener des enquêtes, et j'ai remarqué qu'effectivement, il y avait des sortes de sectes, de voodou, des sortes de guides spirituels, des sorciers qui se servaient des cadavres, et de toute l'ambiance malsaine qu'il y avait en ville pour faire des rituels mystiques. Je ne sais pas te dire, je n'y connais absolument rien là-dedans. Mais ça m'a mené vers... à essayer de retrouver le cadavre de ma femme. D'accord. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait des gens bien placés qui étaient dans ce genre de secte, et qui se servaient de cadavres. La cabale, je dirais. Ouais, la cabale. Avec un K. Attends, je vais essayer de voir. Bon, tu peux trouver plus tard, hein, c'est juste... Ouais, laisse-le... En attendant, on va appeler ça la cabale, mais... Voilà, c'est... C'est intéressant de lui trouver un nom. Dans le processus de création, donc voilà. À améliorer pour plus tard, on va dire ça comme ça. Oui, oui. Comme ça, de mémoire, je t'avoue que c'est un petit peu sombre. Pour le temps que je me remémore un petit peu. Même si elle m'a marqué. Et j'ai commencé à devoir faire ma justice moi-même, hein. Puisque la police ne voulait pas. Donc, j'ai réussi à calmer quelques-uns de ses membres. Et j'ai réussi à retracer l'un des chefs de cette secte. Qui, lors d'une cérémonie, en fait... Je suis tombé en plein milieu d'une cérémonie faite dans une cave d'un manoir. C'était qui, ce chef ? Euh... Attends, j'ai des prénoms. Euh... C'était... Ah bah oui. Attends. Hop. Il y avait un nom... Lysander. Lysander. Lysander, quoi. Lysander. Lysander, ouais. Ouais. Lysander... Ouais. Ok. Euh... Quand, dans la vie réelle, Clicon, enfin, Juste dans le temps normal, Aux hommes d'affaires de cette époque, Donc, petite barbichette, Bien taillée, Chapeau, costume, Classique, quoi. C'était un blanc. Bêtise. Ah oui. Ouais, parce que le vaudou, En général, C'est plutôt africain, Ou... Ah bah, c'est vrai qu'il pourrait être... Il pourrait être... Ouais, c'est vrai. Il pourrait être... Il pourrait être d'origine... Ça pourrait être métissé, aussi. Ah bah, ça serait mieux, d'ailleurs, ouais. Métissé. Métissé, ouais. Comme ça, il pourrait aussi... Faire du vaudou, Mais également être mêlé à d'autres... Événements ésotériques plus européens. Ouais, ouais, d'accord. Ouais, c'est... C'est un... Ouais, c'est quelqu'un d'important dans le... Dans la secte, quoi. Voilà. Bon, euh... Savoir pourquoi il faisait ça, je ne sais pas. Mais, euh... C'est à ce moment-là, dans ces cérémonies, Que j'ai retrouvé le cadavre de ma femme. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il faisait avec ? Ben, le problème, c'est pas qu'est-ce qu'il faisait avec, C'est qu'est-ce qu'elle faisait. Elle marchait. Ah, ça c'est emmerdant. Ouais. Ah ben, c'est... En même temps, ça doit... Quand on voit son être aimé, Qu'il se remet à marcher, Alors qu'on pense qu'il est mort, c'est... Oui, mais elle n'était pas bien. Je sentais bien qu'elle était, euh... Différente. Physiquement, mentalement, C'était plus la même. Et, euh... J'ai été un petit peu, euh... Comment dire ? Ben, j'ai... 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 Pété un câble, J'ai... J'ai pris un coup de sang, Je... Je me suis précipité, Pour la retrouver, Pour... Repousser cette énergumène Qui m'avait pris ma bien-aimée. Il était tout seul, Ou il y avait d'autres membres de la secte ? Non, c'était une grande cérémonie, Ils étaient plus de cent, Plus de cent, là, trop. Ah ouais, ah ouais, plus d'une centaine, putain, Mais c'est... Le vaudou, là, C'est très, très, euh... Très, euh... Répandu, quoi, à ce moment-là. C'était... Une religion, euh... Massivement répandue, à ce moment-là, quoi. Secrètement, mais... Apparemment, ouais. Apparemment, ouais. Ben, tu me dis que, euh... Ça existe encore, maintenant ? Oui, bien sûr. En 2020, c'est donc, forcément, C'est qu'il y a eu un moment d'histoire, C'est que ça a été important. Ceux qui le pratiquent Et ceux qui suivent, Ce ne sont peut-être pas les mêmes. Ouais, ouais, là, c'est... Mais là, t'étais dans du sérieux, Donc t'as pris de gros risques, en fait. Mais je ne savais pas, C'est vraiment par hasard, quoi. Donc, à force de recherches Dans la bibliothèque de mon beau-père, Qui m'a permis d'accéder à certaines sections Qui, normalement, étaient cachées, Ce genre de choses, tu vois. Des genres de sections Qu'on cache dans les caves des bibliothèques. J'ai réussi à retracer toute cette affaire. Mais c'est seulement là qu'ils m'ont attrapé Et qu'il m'a puni. Ah ouais, d'accord. Et comment ils t'ont puni ? Comment ça s'est passé ? Quand ils t'ont attrapé ? D'ailleurs, quelle a été la réaction de ta femme Quand elle t'a vu ? Aucune. Aucune, ouais. Les yeux vides ? C'est ça, ouais. Ça a dû faire mal, ça ? Oh oui. Oui, mais j'ai pas eu beaucoup le temps de... Pourtant, je criais son nom. Elle ne réagissait pas, Mais ils m'ont vite maîtrisé, assommé. Et les seules fois où je me suis réveillé, Je sentais de grandes douleurs en moi Jusqu'au moment où je me suis retrouvé dans un cercueil. Ah oui, c'est ça, je me disais, Tu me dis, je sentais des... Mais donc, tu ne voyais plus rien alors ? Non, en fait, au bout de... Ou plusieurs fois, je me suis retrouvé dans leur cave Où ils m'ont torturé, Fait des choses... Attaché, fait des choses à mon corps. La dernière fois que j'ai vu le soleil, C'était, enfin, je veux dire la lumière. La lumière d'une bougie, c'était... Ils m'ont fermé dans un cercueil. Ok. Et j'ai vécu les 100 dernières années Pas vivant, je veux dire, mais conscient. D'accord. Oui, donc t'es... Et tu ne pouvais pas sortir, quoi. Et t'as cette sensation d'être vivant, Et pourtant, tu sais que tu devrais être mort, en gros. Oui, c'est ça. Et t'es resté là pendant 100 ans ? Depuis cette époque, oui. Comment tu sais qu'il y a 100 ans qui sont... Je compte les festivals qui passent. Ok. Tu veux dire que t'as été enterré sous la ville basse, en fait ? C'est ça. A mon avis, puisque... Je ne sais pas où est-ce que j'ai pu être placé, quoi. D'accord. Ok, ok, ok. C'est vrai que les traditions, chaque année, ça revient. Donc, oui, donc là, tu fêtes tes 100 ans. Tes 100 ans d'emprisonnement dans un cercueil. Ça, ça commence à être long. Et t'as jamais essayé avant ça de... Petite question comme ça, mais de sortir, par exemple. C'est pas facile. Je suis accroché avec des chaînes. Je veux dire, on m'a mis quelque chose dans la bouche pour pas que je puisse crier. De toute façon, à quelques mètres de profondeur de la terre, t'as beau crier, tu n'entends rien. Et je ne sais pas bouger, quoi. Ah ouais, ouais. D'ailleurs, j'ai beaucoup de crampes, hein. Ah donc, tu ressens encore des douleurs ? Bon, peut-être des douleurs fantômes. Ouais, peut-être, peut-être, ouais. Parce que je sens que... Même si je suis encore vivant, j'ai senti les verres manger ma chair, mon corps s'est décomposé, mais malgré tout, il est resté à un certain niveau. Il n'est pas totalement. Et t'es... Tant qu'à faire d'être mort, en tout cas en partie, ça a arrangé tes problèmes de cauchemar ? Je ne dors plus. Ah, donc, quelque part, il y a quand même quelque chose de positif. Tu crois que j'aurais sorti à le remercier ? Je ne sais pas. En tout cas, tu fais plus de cauchemar. Ouais. Sans le problème, il n'y a plus de problème. Ah bah oui, c'est vrai que... Et t'as pas essayé de dormir ? Ah, bien sûr, hein. Enfin, essayez. Quand tu es dans le noir comme ça, tu essaies de faire passer le temps plus vite. Ce que tu fais, c'est que tu fermes les yeux et tu te dis, tu essaies de laisser ta conscience partir. Mais quand ça m'arrive, la seule chose que je vois, c'est les dernières images de ma femme, par exemple. Mais aucune langue, je ne perds pas. La secte, ils sont occupés de toi pendant tout un moment. Et puis, du jour au lendemain, pouf, on t'a juste laissé là et basta. J'ai quand même fait pas mal de grabuges dans leur secte. Dévoilé certaines de leurs affaires. Ça a duré un an, mon enquête. J'ai dévoilé certaines informations aux journalistes qui ne l'ont pas plu. Ça aurait pu avoir une influence sur le fait qu'il y ait moins de vaudouissants qu'avant à Saint-Vinci. Ouais, peut-être que j'ai permis comme ça de nettoyer un petit peu les rues. En accord. Mais alors, qu'est-ce que... Admettons, tu es enterré sous le sol avec des chaînes et tout. Mais qu'est-ce qui se passe en 2020 ? Qu'est-ce qui fait que tu, tout à coup, je suppose que pour rentrer dans cette formidable série, il y a eu un moment de changement dans ta vie. Ou alors c'était juste le témoignage d'un être pourrissant qui voulait nous dire bonjour. Voilà. C'était mon témoignage. Au revoir. Aidez-moi, s'il vous plaît. Parce que ça bouge pas mal, à Saint-Vinci. Je dirais même qu'il y a pas mal de choses qui se sont réveillées d'un point de vue ésotérique, dernièrement. Je t'avoue que de là où je suis, j'ai du mal à me situer. Non, mais je veux dire que si tu n'arrives peut-être pas à te situer, mais dernièrement, avec tout ce qu'Oberon a fait, que je t'ai expliqué, il y a eu des courants d'énergie particulières qui ont circulé. D'ailleurs, peut-être que ça a eu une influence, ou pas, peut-être que c'est pas ça. Mais, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé qui t'a amené dans cette folle histoire, finalement ? Moi, je pensais à un truc par rapport à notre magicienne. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant que j'ai des connaissances qu'ils recherchent, et qu'ils doivent, lors de la prochaine session, me trouver et me libérer ? Ouais, donc je pourrais préparer dans le scénario le fait qu'ils doivent te trouver et te libérer. On pourrait, et qu'est-ce qui mériterait, qu'est-ce qui, parce que je veux dire, tu vois, là, pour l'instant, ils sont quand même partis chercher la tablette de Cardone, ils sont partis chercher Oberon, ils ont eu l'occasion d'aller chercher des choses nettement plus intéressantes qu'un vieux macchabée des années 20. Voyons les informations, c'est intéressant. Quelle serait cette pulsion, ce qui les amènerait ? En quoi est-ce intéressant de venir te déterrer ? Des informations que je possède. Je voulais aussi parler du fait, mais ça, je ne m'en rends pas encore compte, parce que je suis enfermé dans l'obscurité, que la secte m'a collé un sort de grand cristal dans le ventre, dans la poitrine. Donc, ils ont clairement fait des expériences avec moi, où on voit, en fait, des visages qui apparaissent et disparaissent dedans. C'est vrai qu'il y a un grand cristal dans le torse, avec des visages qui apparaissent dedans. C'est des visages vaporeux ? C'est ça. Un peu comme des fantômes, quoi. On n'arrive pas à identifier qui c'est, mais on voit clairement que c'était des humains avant. Oh, mais qu'est-ce que c'est ? Tu ne le sais pas ? Je ne le sais pas pour le moment, parce que je ne le sens pas, parce que je suis attaché. On pourrait supputer que c'est apparemment, je serais détenteur de quelque chose de la secte de pouvoir qu'ils ont caché quelque part en se disant qu'ils en auraient besoin plus tard. Oh, tu pourrais servir de stock. C'est ça. Stock magique. Et il y a beaucoup de ces visages, ou il y en a toujours les mêmes ? Il faudrait faire le compte. Mais il y en a pas mal, puisque c'était pendant la période de la Grande Peste. Donc, peut-être qu'ils ont récupéré les corps, récupéré les âmes, et ils les ont mis dedans. Ah ouais ? Et alors, ça veut dire que ta femme serait dedans ? Peut-être. Tu n'as jamais essayé de communiquer avec ces visages ? Non, parce que je ne les vois pas. Ah, les autres voient ? Mais toi, tu vois juste un cristal. Non, parce que moi, je suis dans mon cercueil. Oui, mais ta poitrine, si c'est des visages un peu fantomatiques ou quoi, il n'y a pas une lumière qui émane ? Tu n'arrives pas à voir ta poitrine ? Moi, quand je suis couché, je vois ma poitrine quand même. T'es rarement couché, ligoté avec des chaînes. Ah, ça, tu ne connais pas ma vie privée ! Non, c'est vrai que, oui, effectivement, c'est pas... Non, je ne peux qu'imaginer, oui. Oui, oui, peut-être que... J'ai cru que c'était peut-être moi qui me parlais, mais il est peut-être possible que ces voix me soufflent des paroles de temps en temps. D'accord, ok. Et puisqu'elles ont déjà, de temps en temps, soufflé des paroles, t'aurais un exemple ? L'autre, sur son temps, je suppose, de 2-3 phrases qui reviennent ? Elles m'ont parlé surtout de leur vie. Des phrases comme des échos de certaines scènes de leur vie. Bonnes, mauvaises, tristes, joyeuses. Et tu es encore capable de réagir à ça, je veux dire ? Enfin, ça te touche ou ça te laisse indifférent ? Étrangement, à part mon corps dont j'ai perdu, on va dire, en plus de quelques kilos, j'ai perdu un petit peu les sensations de vie, en fait, la chaleur, ce genre de choses. Oui, émotionnellement, je me sens toujours humain. Ah oui, d'être émotionnellement intact. Ah oui, ça doit pas être facile, alors ? Psychologiquement, je ne sais pas, parce qu'au bout de 100 ans, je ne sais pas ce qui peut rester de ma psychologie. D'accord, ouais, ok. Ouais, c'est intéressant tout ça. Mais, ouais, il faut voir encore comment, parce que si je fais un scénario où ils doivent te trouver et te libérer, en soi, c'est déjà un scénario où tu vas rester très passif. Comment est-ce qu'on pourrait rendre ça un peu plus actif ? La communication, moi je pensais à une chose, pardon, par rapport aux, voilà. Dans les histoires, je lisais la fiche de personnages, je vois dans les histoires, un truc qui pourrait être intéressant. Quand vous êtes parents proches ou descendants lointains, dans des autres chasseurs. Je pourrais très bien faire de la famille de la magicienne. Ah, donc tu ferais partie de la famille de Sally, et la famille, j'avais vérifié le nom de sa famille, qui est une famille de mages, mais tu n'es pas un mage, donc est-ce que tu aurais été... Il y a eu des mages dans ta famille avant ça, ou alors c'est... Est-ce que tu as connaissance de mages ou pas, parce que ça a pu démarrer après ça, hein ? Ça a certainement démarré après ça, puisque c'est moi qui ai commencé à enquêter, à libérer, je tu veux, les... Peut-être que le bouquin de Sally, ça peut être moi qui l'ai retrouvé dans la bibliothèque de mon beau-père, et qui l'ai donné à quelqu'un de ma famille, à moi, par exemple mon frère, et je serai l'arrière-grand-oncle de Sally. Si on rajoute quelques années, tu aurais pu être l'aîné de sa tante. Sa tante, elle est née dans les 50, 60, nous... Et sa tante, elle, ouais, sa tante à elle, elle aurait pu peut-être récupérer sa mère, par exemple. Est-ce qu'il aurait pu être ma sœur ? Attends, parce que ses parents, en fait, ils ont voulu la protéger, j'ai essayé de retrouver son personnage, parce que ça m'emmerde, je ne me souviens plus de son prénom. Euh, de son nom de famille. Je crois qu'il est un épis 0. Ah bah, voilà, j'ai trouvé mon nom. Ok, ce serait de la famille Mortensen. Ou peut-être que tu es peut-être aussi un secret de famille, honteux ? Tu préfères être un mentor, ou... Peut-être qu'il y a des histoires qui sont vraies et fausses, c'est-à-dire que peut-être qu'on m'a sali. On m'a dit que j'ai fait du voodoo alors que je l'ai chassé. Mais que c'est grâce à moi que la magie, que l'étincelle de la magie, de l'intérêt de la magie, se soit initiée dans la famille. Tu vois ? Que la légende voudrait que ça soit à cause de moi que les gens se soient intéressés à la magie dans la famille. Le problème, c'est qu'actuellement, sa famille... C'est une tradition qui remonte à bien avant les années 20. Et selon les recherches de Christophe, ils ne viennent peut-être même pas de cette dimension. Enfin, ils ne seraient peut-être même pas originaires de la Terre, en fait. D'accord. Mais alors, penses-tu d'être l'origine du bouquin de Sally ? Ou que c'est moi qui l'ai donné à sa famille ? Ça, ça pourrait être intéressant aussi, oui. Tout le fait. Moi, n'ayant pas de capacité magique, l'ayant trouvé dans la bibliothèque. C'est le grimoire de sa grand-tante. Oui. Mais rien ne dit que cette grand-tante ne l'a pas héritée de quelqu'un avant elle. Non. Oui, ça, c'est possible. C'est tout à fait possible. Donc, tu aurais connu la grand-tante. La grand-tante, en fait, elle a eu... C'était il y a 75 ans. Enfin, il y a 50, oui. Donc, c'est plutôt cohérent par rapport à un éventuel héritage qui aurait pris du retard. Parce que tu as peut-être été portée disparue longtemps, tu vois. Non, mais l'héritage, moi, comme je dis, je peux le donner à ma sœur. Le grimoire, par exemple, à quelqu'un de ma famille. Et c'est à la mort de cette personne de la famille qu'elle l'a récupérée. Avec un mariage ou que sais-je. Donc, tu vois, l'année 20, le temps que ta personne meurt, l'année 50, 30 ans plus tard. Voilà. C'est juste que moi, je n'ai pas de connexion avec cette tante. Il n'y a pas de connexion directe, oui. Ou alors, est-ce que sa grand-tante n'a pas de moyens de communication ? Peut-être qu'elle pourrait, je ne sais pas, avoir une boule de cristal ou un truc comme ça qui communique avec les morts. Et qu'en fait, elle communiquerait avec les esprits qui sont dans mon cristal. Je réfléchis. Pour l'instant, en fait, il y a beaucoup de trucs qui tournent autour de sa famille passée, tu vois. Il ne faudrait pas gâcher. J'ai l'impression, au-delà de ça, j'ai l'impression que ça commence à faire beaucoup d'histoires d'ancêtres. Et que, pour l'instant, même pour elle, ça devient un peu complexe à suivre. Alors, si je rajoute encore un ancêtre supplémentaire, j'ai l'impression que ça va être un peu capillotracté. Maintenant, le mieux, ce serait, à ce moment-là, d'en parler avec elle, en fait. Pour voir si ça collerait ou pas, pour vous trouver une idée ensemble. Parce que là, ça touche plus fort à son background que ce que je pensais au niveau de ce que tu proposes. Après, jusqu'au cristal et tout ça, j'aime bien le truc. Ça essaie de trouver... J'ai un peu de mal avec la connexion directe à eux, sachant qu'ils ont déjà créé des trucs un peu là-dessus. Et qu'il y a déjà, du niveau de Sally, il y a beaucoup d'histoires de familles passées, qui sont même, limite, un peu floues pour l'instant. Il y a déjà beaucoup de flou, avec ses parents aussi, qui sont spéciaux, avec leur perte de mémoire, la grand-tante, qu'on ne sait plus très bien si... Alors, elle l'a un peu connue enfant, mais maintenant, elle est redevenue... Enfin, il se passe déjà quelque chose d'intéressant au niveau de la grand-tante, puisqu'elle est devenue la violette. Tandis que du côté de Christophe, il n'y a rien du tout, pour l'instant, comme background supplémentaire. Donc, s'il y a... Et... Tu veux qu'on soit de... Que je sois un parent proche de Christophe ? Peut-être que ça pourrait être intéressant qu'il y ait quelque chose... En tout cas, s'il y a des histoires d'ancêtres, je pense que ce serait plus intéressant qu'il y ait quelque chose qui soit en connexion avec lui, pour l'instant, plutôt que l'orac a déjà au moins deux ancêtres, deux générations à gérer, et à comprendre c'est quoi ce bordel, tu vois. Sachant qu'en plus, elle a une longue dynastie de mages derrière. Les ancêtres, la famille. Quelque part, sa famille aurait peut-être eu plus d'occasion de se trouver à faire la cérémonie avec le mec du voulou, que d'être emmerdée par eux, en fait. Puisque eux, c'est une dynastie de mages qui a décliné avec le temps. Donc, quelque part, ton perso, si ça y a 100 ans, il est même un peu faible par rapport au reste de la famille, tu vois. Il est rentré dans l'occultisme, un peu par accident, à cause de ce qui est arrivé à sa femme. Tandis que, en fait, plus on remonte dans le temps, plus il baigne dedans. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, oui. T'as raison, j'ai rien à voir avec cette famille-là. Donc, de fait, tandis que, si on veut vraiment relier un des deux personnages, il peut y avoir un truc avec Christophe. Après, il y a les liens, on pourra les créer aussi... C'est pas forcément la famille. Il y a plusieurs formes de liens qui peuvent se créer avec eux. Par exemple, je trouve intéressant aussi tes cauchemars qui pourraient être communiqués. Ou alors tes histoires avec les fantômes qui pourraient aussi avoir envie de sortir. Ou alors, je sais pas, t'es quand même enterré dans la ville basse. Et la planque de Christophe se trouve dans la ville basse, dans les égouts, donc sous le sol. Est-ce qu'il n'y a peut-être pas des trucs qui pourraient l'intriguer aussi à ce moment-là ? Des bruits bizarres et tout ? Et les voix. Des voix, ouais. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à chercher plus de ce côté-là. Je sais pas ce que t'en penses. Parce que j'ai l'impression que ça va embrouiller plus que... Non, t'as raison. Et j'aimerais bien, en fait, tant qu'à faire d'avoir un nouveau personnage, que ça amène des nouveaux ressorts narratifs. Plutôt que de jouer sur un truc qui est déjà là quelque part, même si c'est une variation. Après, j'adore l'idée du cristal et du zombie tel qu'il est amené. Le plus difficile, c'est de l'amener dans le scénario actuel, vu qu'il y a déjà eu quelques parties de fait. Ça, c'est une des difficultés, parce qu'en général, on crée les trucs apocalypse, on crée tout en même temps. Et les gens se mettent d'accord sur leurs liens, etc. Maintenant, c'est pas impossible non plus. Donc, ton apparence. Je peux déjà noter un peu. Donc, effectivement, t'as plutôt... A quoi tu ressembles ? Donc, avec tes cristals dans la poitrine, t'es décomposé... Je suis décomposé... Attends, j'ai quelques petites propositions à te faire au niveau du... Attends, j'ai quelques propositions, hein. C'est des propositions que je cherchais. Genre, quand je suis dehors, ça fait zombie un petit peu... Bi à préparer... De ce que tu montres, en fait, techniquement, si tu passais dans un carnaval vaudou, on pourrait croire que t'es quelqu'un de déguisé, quoi. Ouais, alors que bon, voilà. T'as un peu les tatouages et tout, comme... Enfin, le maquillage, comme les prêts de vaudouissants, avec... Là, je vois que t'as le chapeau à la barre en samedi. Il y a des dessins qui forment un crâne sur le visage. Oui, en fait, c'est qu'avec ma formation artistique de peintre, j'essaie de m'arranger un petit peu, comme tu vois, la deuxième image. À gauche, c'est quand j'arrive à me repeindre correctement, donc ça fait très, je veux dire, personnage sérieux des années 20, tu vois. Et quand je ne suis pas maquillé, j'ai une mâchoire des fêtes, les yeux jaunes, des trous partout dans les joues, tout ça. Tu fais du maquillage, genre, thanatopraxie, sur toi-même, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Tu es capable de faire ça, ok, ok, ok. Enfin, ça, c'est ce que tu essaieras de faire, puisque là, t'as pas vraiment eu l'occasion de pratiquer. C'est voilà. Mais j'y ai déjà pensé. Je me suis dit, si je sors, je pense que ce serait une bonne idée de faire ce genre de choses. Tu diras que t'as les compétences pour faire ça, et qu'effectivement, t'arrives à maquiller les gros trucs. Et il y a des problèmes d'odeur, ou... Euh, oui, hein, mais bon, je connais quelques parfums, il va falloir que j'investisse dans le parfum. Enfin, comment, ok. S'ils existent encore, bah oui, c'est vrai qu'il y a des parfums de luxe qui... Pourquoi ? Pourquoi ça n'existerait pas ? Oui, mais c'est vrai qu'il y a des vieux parfums qui ont traversé le temps. Non, mais bon, il va falloir certainement que je retrouve un nouveau, un plus fort. Ouais. Euh, ok. Là, pour l'instant, on peut dire que tes vêtements sont en lock, tu viens de sortir du cercueil, enfin, t'es dans le cercueil, t'es dégueulasse. Oui, 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 c'est ça, je suis un cadavre, quoi. D'accord, ok. Même si je suis pas décomposé comme une personne de 100 ans, ni momifié, ni rien du tout, voilà, je ressens, comme tu vois, le gars, bah, t'as... Je suis amoché, quoi, j'ai des trous partout, j'ai un truc dans le... j'ai un cristal, enfin, un cristal dans le bide, mes vêtements, bah, ils sont, bah, ils restent plus que des locks, voilà, donc c'est pas... ça a pas été évident. Ouais, c'est pas franchement... ouais, c'est ça, quoi. Maintenant, ce qui peut... tu disais qu'il se passait beaucoup de choses ces derniers temps, et peut-être qu'un événement... peut-être que finalement, même si je ne dors pas, je reste un petit peu... euh... même si je suis éveillé, j'ai comme peut-être des moments de torpeur, tu vois, donc... Et euh... les événements... Mais il y a eu pas... sans vouloir trop pousser au cul, euh... il y a eu pas mal de tremblements de terre dernièrement. Euh... tu vois, il y a eu des fléaux naturels, mais qui n'ont pas été provoqués naturellement. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être une faille qui se serait... Tu vois, au lieu de te découvrir, que tu es plutôt une phase d'errance, ou que tu sois en train de te sortir du truc, ou euh... je sais pas. C'est une autre possibilité, hein. Mais euh... ta proposition sur les cauchemars et ce genre de choses peut être intéressante. C'est-à-dire que les événements de la dernière... du dernier festival, euh... comme tu dis, tremblement de terre, mais événement magique, peut très bien m'avoir peut-être enlevé un loquet sur mon... Le cercueil. Sur mes chaînes, oui, sur mes chaînes, tu vois. Qui font que je peux peut-être, euh... Rejeter un petit peu le mal qu'il me possède, soit les voies des esprits, soit mes cauchemars, et alors les projeter en espérant que quelqu'un puisse les entendre. Ah ! Ben on pourrait partir dans un... un délire presque de double maîtrise, puisque ici on peut participer à plusieurs, euh... Puisque je sais que tu fais très bien, ça, ces histoires de maisons hantées, euh... Où euh... Où euh... Il pourrait très bien revenir dans le laboratoire de... 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 de Malek, et euh... Être en proie à certaines, euh... Certaines de tes illusions, et autre chose qu'ils mettraient sur la piste pour venir te chercher. Et qui les empêcheraient justement de... de trouver la liberté de... D'aller rendre leur foutue tablette à Oberon, et ce serait un gros problème. Par exemple, hein... Rendre la tablette à Oberon, ce serait un problème ? Ben c'est-à-dire que... Non, c'est un problème parce qu'ils n'arrivent pas à le rendre, parce qu'ils n'arrivent pas à sortir de... de la planque. Ok. Par exemple, ça me rappelle un scénario que... Qu'ils n'ont pas eu l'occasion de... D'essayer... D'essayer sur Steam... Steam... Shadow ? Steam... Ah, Steam Shadow, oui. Ils n'avaient pas à te sortir de la maison. Où je te passerai... Plusieurs fois la parole pour dire ce qui se passe, mais... Ouais, ça peut être intéressant justement que... Ce soit des rêves conscients qu'ils entendent. Et qu'ils... Qu'ils les pousseraient à... A venir... Avec une pelle dans un cimetière pour... Pour libérer une certaine tombe. Par exemple... Ou... Ouais, ça pourrait être... Même si c'est... Même si je le remonte un petit peu. Hum hum. Hum hum. Donc là, ça te permettrait de jouer quand même, en sachant qu'il y a quand même un contrôle sur... Après, c'est assez risqué. Ça me fait très amusant. Mais... On verra. Hum... Bon, après, il pourrait y avoir un trouble en terre si ça ne sort pas, mais... Ça serait plus amusant. Peut-être que... Oui, effectivement, je puisse... Peut-être... Interagir de façon inconsciente chez eux. Ce qui serait drôle, en fait, ce serait... En gros, parce que... En fait, Malek, il a fait des travaux, là, dernièrement, dans son... Dans ses égouts, là. Donc, il a préparé un... Un établi de... Un laboratoire de sorcellerie. Et... Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Il n'est pas sorcier, lui. Pour Sally. Pour lui faire un cadeau. Pour la draguer, en fait. Parce que... D'accord. Il s'est dit que ça lui ferait plaisir. Mais il a des contacts et des trucs, quoi. Tu vois, qui lui permettent de... Bah, de mettre du pognon, quoi. Donc, peut-être que... À force de creuser... C'est pas mal, l'image. Peut-être qu'à force de creuser... Il aurait... Tu aurais pu être réveillé en attendant... Boum, 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 contre les parois. Et qu'il suffirait de... D'encore péter quelques mètres pour te libérer. Et que donc, tu aies à portée de main. Il serait tout près du cimetière, en fait. Puisque c'est un ancien... On est sous la ville basse. Ça, c'est bien. Déjà, ça remplit une condition. C'est qu'on est sous la ville basse. Donc... Ça se pourrait... Ça se pourrait... Que... Tu sois juste à côté. Ça peut être une ancienne portion. Oui, c'est une ancienne portion du cimetière. Qui a été abandonnée. Et qu'ils ont fait les égouts... Il y a peut-être 20-30 ans après... Que j'étais enfermé. Et ben oui ! Ben oui, évidemment ! Faut pas oublier non plus qu'ils vont arriver avec... Parce qu'ils vont devoir repasser par les égouts. Vu l'état dans lequel était Salie et tout. Pour au moins faire une pause avant d'aller voir Oberon. Ne prévoit rien de ce que les joueurs pourraient faire. Tu sais bien qu'ils ne font jamais ce qu'on a décidé qu'ils feront. Non, non, mais je sais qu'ils vont se retrouver dans les égouts. De toute façon, c'est... Parce que... C'est des joueurs... Dès qu'il y a des égouts, ils sont toujours de bien. Si ils vont rentrer chez Oberon, ça ne se passera pas comme prévu. Mais... Que justement... Il ne faut pas oublier qu'ils se baladent avec la tablette. Je ne connais pas les pouvoirs de la tablette. Donc peut-être que c'est ça qui m'arriveille. Ben justement, la tablette de Karan, comme je t'ai expliqué tout à l'heure... Toutes les personnes qui étaient sensibles à la magie et qui se sont retrouvées dans la salle... Ont ressenti un immense pouvoir qui en sortait. Même si elle ne ressemble à rien. Enfin, c'est une tablette de pierre. Toute simple, mais on sent quelque chose qui est... Et ceci a peut-être pu, en plus des boum 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 récemment qui t'ont fait ouvrir les yeux... T'a peut-être donné suffisamment d'énergie pour commencer à provoquer des choses... Au moins, en tout cas, les enfermer dans les égouts. Et donc, on pourrait se lancer dans une espèce de huis clos... Où... Ils ont besoin de sortir de là, quoi. Ça pourrait être amusant. Je ne sais pas ce que tu en penses. Avec la clé, c'est moi. Il faut qu'ils sortent de là. Moi, je trouverais que ce serait intéressant. Après, c'est au niveau de la façon de fonctionner, ça va être un petit peu particulier. Parce que je sais que tu avais déjà fait un truc, mais il ne faudrait pas refaire un copier-coller du truc que tu avais fait sur Steam. J'adore, mais je sais que des idées pour ça, tu n'en manques pas. Mais est-ce que déjà l'idée te plaît ? Oui, ça peut être pas mal. Et alors, maintenant, il faut voir comment on pourrait fonctionner là-dessus. Il faut quand même que je puisse leur plaire. Oui, il faut voir si ça leur plaît. Ce n'est pas une redite de ce qui s'est passé avec... Dungeon World. Un Dungeon World, on a fait un truc comme ça ? Avec Alain. Ah, avec la voix ? Non, non, non. Là, on va faire un truc... Une bonne vieille possession des familles. Sauf que là, en plus, on se trouve dans un truc où il y a accès à de la technologie. Que je ne comprends pas. Que tu ne comprends pas. Et Dieu sait que ça peut se dérégler. Qu'il a quand même... C'est une espèce de mini-bunker. Donc, c'est difficile de s'en échapper facilement. Si les choses décident de se rebiffer. Et que il y a... Ton but, ce sera d'arriver à les amener à toi, quoi. C'est ça. Je veux sortir. Qu'au bout de 100 ans... Et là, j'entendais voix. J'entendais... Voilà. Mais t'as plus la tête tout à fait claire. Je ne me souviens pas de tout non plus. Peut-être que ça me permettrait de me rappeler c'est quoi d'être vivant. En tout cas, si ça peut peut-être t'inspirer, comme émotion, dans cette pièce, il y a... Déjà, il y a de l'amour. L'amour naissant, oui. Il y a l'amour naissant. Donc, ça peut faire des rappels par rapport à ton histoire. Eux ne connaissent pas l'histoire de... Et on va la garder secrète, je pense. L'histoire de ton personnage. Je trouve que ça pourrait être intéressant si on arrivait à raconter l'histoire de ton personnage à travers les visions et des choses qui pourraient se passer. C'est ça. Alors, est-ce que ton personnage a le pouvoir déterminé de créer des illusions, de posséder peut-être quelqu'un pendant quelques instants ? Est-ce que c'est un contrôle sur les machines ? Est-ce que... Sachant que là, il pourrait avoir des pouvoirs qu'il n'a pas d'habitude parce qu'il y a cette tablette qui est juste à côté, en fait. C'est peut-être pas moi, en fait. C'est peut-être ce rôle des esprits qui m'aide, en fait, temporairement, tu vois. Surtout que dire c'est moi qui ai les pouvoirs, c'est moi qui passe par le cristal qui est dans mon ventre, qui envoie, en fait, les esprits un petit peu en quête. Tu vois, genre, va dire ça là-bas, montre une image de ça. Essaye de... Pour essayer de dire, aidez-moi, il faut qu'on sorte d'ici, quoi. Et vu qu'on est quand même dans Monster of the Week et qu'il y a... que je vais te laisser quand même une certaine partie en roue libre... C'est dangereux, ça. Ouais, je sais, mais ça, ça me plaît. Mais sachant que, comme Monster of the Week, c'est un butage de monstre par arsemaine, quand même, il est possible aussi qu'il y ait un de ces esprits qui ne soit pas... qui voudrait mieux pas faire ressortir et qu'il faudrait mieux pas réveiller là-dedans. Il y a dans tous les esprits qui sont dans mon cristal, qui viennent certainement de la population qui ont été mis là. Il y a certainement peut-être des tueurs en série. Par exemple. Ça pourrait être... Ça pourrait être un jeu pour essayer de les appeler, mais ça pourrait aussi te poser des problèmes à toi aussi. Tu pourrais perdre le contrôle et avoir des problèmes aussi. Et déclencher peut-être quelque chose. Peut-être que je vais sans le faire exprès laisser sortir un esprit qu'il ne fallait pas. Voilà, c'est un peu à ça que je pensais, en fait. D'où le fait qu'il faudrait vraiment qu'après que je fasse le gardien pour éviter que ces esprits s'en aillent et foutent les bazars partout. Ah bah oui. Et tu t'imagines si en plus... Enfin... Non, je ne vais rien dire. Mais... Ouais, il faudrait un... Je trouve que ça peut être un exercice super intéressant, mais c'est risqué. Parce que là, en fait, c'est presque une double maîtrise. Mais en sachant que j'aurai le dernier mot sur les trucs. Et que je considérerais que là, je vais te donner une manœuvre que n'ont pas les... que tu n'auras pas définitivement. parce qu'on va faire ton personnage normalement, mais on va faire une manœuvre qui sera juste pour ce scénario-là parce que la pierre a un effet sur lui à ce moment-là. Ça ne va pas être un truc définitif que tu veux garder la tablette pour toi et comme ça, toujours ce pouvoir-là. C'est juste là maintenant parce que c'est le réveil et c'est une connexion d'événements qui fait que tu auras ce type de pouvoir. Donc ce sera des manœuvres qui te permettront de créer des choses, d'intervenir directement sur la scène, en fait. Donc, en gros... Il y a, dans les manœuvres des monstres, une manœuvre domination mentale. Par exemple ? Quand vous regardez un être humain, bon, ça peut changer. On peut exercer une volonté sur lui, sur du... Vous pouvez dépenser votre réserve pour lui donner un ordre. Les gens normaux vous obéissent. Ça, c'est un pouvoir particulier, mais j'ai envie de faire un truc plus large qui laissera de la place à la mise en scène, en fait. Vu que t'es un bon meneur de jeu, aussi. En essayant, quand même, tu vois, de ne pas foutre en l'air complètement l'univers. Là, je dirais que ça, c'est possible, c'est pas possible. Après, laisse-toi de la liberté. Je vais peut-être faire une manœuvre de type Antiz. Quand tu le réussis bien, tu vois, de 10, 12 et tout ça, c'est, vas-y, lâche-toi, en gros. Je vais réfléchir à ça. Je te recommuniquerai le truc. C'est un oeuf, ça marche, mais il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. C'est un peu ça, les principes, quoi. Et en dessous, ton truc foire et a une conséquence. Tu vois ce que je veux dire ? La conséquence, elle peut venir de toi comme elle pourra venir de moi. Parce que je pourrais aussi... à ce moment-là, reprendre aussi les rênes. C'est-à-dire que à chaque fois que tu vas faire des lancers de dés, tu prends aussi le risque que moi, je... Tu vas pas être seulement meneur. C'est-à-dire qu'il va se passer des choses qui vont te... Tu es aussi acteur de la scène. Et les choses peuvent mal se passer aussi pour toi, ou voilà. Je pense que ça peut être intéressant. Après, il faudra arriver avec ça que ton personnage, que quelque part, il te déterre pas pour te buter, quoi. C'est-à-dire qu'au niveau de la hantise, l'idée, c'est de créer des liens avec eux. Pas seulement leur foutre les jetons ou les mettre à mal. Tu vois ce que je veux dire ? Avec la magicienne, je pense que ça peut aller, mais avec le parano, ça va être difficile. Il sait ce que c'est que l'enfermement. La folie. La perte. Ouais, ouais, l'enfermement, c'est pas mal. Ouais, je te ferais bien. Un truc général de hantise. Avec peut-être, pourquoi pas, des points selon les scènes que tu fais, selon que je trouve que c'est chouette, si c'est chouette ou que ça marche bien, ou que tu fais des bons jets, t'auras des petits bonus pour refaire. Et alors, si ça part dans le mauvais sens, t'auras des malus pour les réussir, par exemple. Au fur et à mesure, tu t'affaiblis ou tu gagnes. Mais par rapport à un autre objectif que moi, j'aurai en tête, mais que toi, t'auras pas en tête. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que ça te parle ? Oui. Ça pourrait être chouette. Ça peut être marrant, oui. Ce que je pourrais te faire, c'est un petit rappel de ce qu'il y a dans son laboratoire. On fera un petit dessin, des égouts et tout, pour voir comment t'amuser avec ça, à disposition. Après, ça va te demander beaucoup d'improvisation. Mais bon, c'est du jeu de rôle. Et un peu côté meneur. Puis moi, je rattrape si... De toute façon, ce sera des sessions... Puis qu'on est en ligne, c'est des sessions relativement courtes. C'est 2-3 heures. Donc, il faudrait qu'au bout des 2-3 heures, on arrive au truc où ils déterrent. Et vous faites connaissance. Mais il faut garder à l'idée que l'idée, ce sera de créer des liens avec eux. Et pas simplement les traumatiser, quoi. Ok. Ou alors, 2-3 heures, c'est chaud, ouais. Ok. Moi aussi. Après, ça peut s'étendre sur la session suivante, mais je trouve que c'est pas mal de... En tout cas, je les amènerai directement dans le truc des égouts. Ils sont épuisés, machin truc. Et à toi, je vais essayer de rebondir sur ce que toi, tu fais. Et à toi de rebondir sur ce que moi, je fais. Après, j'ai vu, c'est quand même d'aller au crescendo, quoi. Il y a le doucement au début. Et puis, voilà. Plutôt que de montrer directement des choses... Des choses horribles, quoi. Donc, ouais. On va partir sur le fait qu'ils n'arrivent plus à sortir. Hum. Pour moi, il y a... Enfin, ils rentrent, ils font le truc, et alors, il sait une trappe, quoi. Il n'arrive pas à le... Maintenant, il faut faire gaffe, c'est qu'il y a une magicienne qui est capable de soulever le sol, quoi. Donc... Je lui ai demandé justement à la pince de téléportation ou un truc comme ça. Non, mais elle pourrait, elle pourrait, en réfléchissant, arriver à faire un truc proche de ça. Ah ouais, ça le démonte le... Ça le démonte les égouts. Après, il faut voir aussi si elle sera capable de le faire, si... On peut commencer avec un message de... Message d'aide. Ben, pour les intriguer, tu vois, plutôt que de les attaquer. Et puis, arriver avec des... Paranormaux, et... Ils reviennent, et ils voient ces écrans qui... Et peut-être quelque chose avec au secours, ou un simple... Ou alors autre chose, quelque chose de plus énigmatique qu'au secours, tu vois. Elisabeth ? C'est peut-être trop vite. Non, non, t'es où ? C'est toi ? Tu vois ? Ouais, on va commencer par un fantôme. Il y a un fantôme sur la toile, tu vois. Parce qu'en plus, lui, il attend... Christophe... En fait, Malek attend une réponse du Dark Raptor. Tu vois ? Donc... Sans se faire passer pour lui... Là, là-dessus, je peux communiquer avec lui sans comprendre de quoi il parle, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'on pourrait... Il pourrait arriver, et que... Premier constat, on pourrait partir de ce départ-là. Ils arrivent, ils font leur truc, ils déposent leur bazar. Ne fût-ce que quelques heures pour se reprendre, se reprendre. Ouais, ouais. Même s'ils se reposent, ils dorment, je vais essayer de préparer des musiques de mariage, des musiques des années 20, qui auraient marqué mon personnage, tu vois. Je vais faire de mon mieux pour rebondir sur tes propositions. Je t'invite à faire de même, évidemment. Ouais, ouais. Et rebondir sur leurs propositions, en fait. Donc c'est pas juste... Vu que c'est un truc un petit peu qu'on complote à deux, il faudra pas oublier qu'on joue bien à quatre, que c'est bien un truc où ça rebondit entre tout le monde et c'est pas une double maîtrise comme on a déjà fait. C'est une partie de Monster of the Week, quoi. Ok. Où... Il faut qu'on fasse avancer l'histoire. Toi, si tu veux être libéré et en même temps, je crois qu'il est un peu dans un état de... Son truc n'est pas clair. Il veut raconter son histoire aussi. J'ai besoin de communiquer. C'est ça. Donc... Et qu'à partir de là... Voilà. Mais par contre, je t'invite à bien réfléchir à ce que tu vas leur dire parce qu'en face de toi, t'as une sorcière très puissante et un type qui est un peu nerveux du fusil à pompe, quoi. Donc si jamais tu leur avais bien chié et tout, soit il vaut mieux que quand ils te déterrent, ils aient l'impression que t'es très puissant, soit... le truc, c'est qu'il faut trouver un lien suffisamment intéressant pour... Enfin, une motivation suffisamment intéressante que pour qu'ils aient pas comme premier réflexe quand ils te voient de tirer dessus. De toute façon, sinon, tant pis. Ceci dit, ton personnage, il est fort possible que si on lui tire dessus, il se relève un peu après. Donc c'est pas très... En fait, si tu regardes un petit peu ses manœuvres, immortel, il subit un dégât de moins, et régénération, quand il subit des dégâts, il peut se soigner de deux dégâts. Donc voilà, je sais pas comment faire un fusil à pont, mais je crois qu'il y a moyen que je perde quelques... quelques morceaux de chair, mais que ça va, que je resterai quand même vivant, je resterai mort, quoi. Ouais, c'est un défi, mais je pense que ça peut être... Ouais, on verra. Tu auras le temps, tu penses, pour un petit peu réfléchir à quelques trucs, et... Oui. Moi, je t'enverrai un peu les moves. Je te chercherai quelques images, je te trouverai quelques images. Ce qui est bien, c'est que ta fiche de perso, tu pourrais la créer toi-même, en fait, avec... Il suffit de suivre vraiment les indications, ici. Bah ici, je veux pour créer votre monde, commencer par le trouver un nom, le nom que je vais lui donner, j'ai trouvé, chercher des vieux noms, je lui ai donné Lissander pour mon mec, j'aurais bien voulu le prendre aussi, mais tant pis, je vais prendre... soit Évariste, soit Arden, Évariste, Évariste, ça fait du... C'est sympa Évariste. Évariste, voilà, le nom d'Évariste. Le nom, on verra après. Donc, c'est le prénom Évariste. Chercher dans une liste de noms, de prénoms du 19e siècle. L'apparence, on en avait discuté, déjà. Ouais, tu as déjà des images, donc, ici, c'est juste les caractéristiques, je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit mettre. tu vois les caractéristiques, pour rappel, donc, le cool, c'est ton niveau de calme et de sang-froid, coria, c'est la force et ta méchanceté au combat, le charme, c'est ta grâce et ta persuasion. Là, je crois que tu peux déjà taper dans les... Quoique, ça peut être aussi la persuasion, donc... Ouais, c'est vrai. Après tout, quand je grogne, à mon avis, et vu mon haleine, ça doit persuaser pas mal de gens. Futé, c'est ta perception, Bizarre, c'est ta connexion surnaturelle, donc ça, si tu dois utiliser pour la hantise, par exemple, ce sera en rapport avec Bizarre, donc... Ouais, justement, je voulais pas mettre beaucoup de points dedans, mais bon, ok, je vais remettre un petit peu. Ah ! Bah oui, ce que je voulais, je voulais faire un zombie, pas spécialement... Bon, t'as raison, à la rigueur, on va partir là-dessus. Bah disons, t'as quand même un cristal au milieu du mystique avec des têtes de fantômes qui circulent. C'est pas ma faute. Je pense que ça peut mériter un certain nombre de points en Bizarre. C'est pas ma faute, je rappelle que je suis une victime là-dedans. Ouais, bah, les victimes, les victimes peuvent vite devenir beaux, hein. Ne te donne pas tes cours. L'espèce... Pour mettre ton point là-dedans. Charme cool, fûté, courriace, bizarre. Bah apparemment, bizarre, il est de façon en plus 3 partout, donc... Tu vois, il y a une liste, en fait, il faut cocher celle. Ils t'ont fait un... Je vois ici, je chance après... Ah oui, 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 je vois ici... Attends, espèce... Tu poses que là aussi, c'est une ligne, avec, tu vois, le premier, c'est charme moins 1, cool moins 1, futé 0, courriace plus 2, bizarre plus 3. Donc là, tu devras cocher une des lignes. Je crois que ça va être le charme moins 1, ça c'est clair. Alors, courriace, à mon avis, ça va être la première. Ok, je regarderai. Ok, statistiques, je dis c'est une ligne, ok. Prendre du galon, c'est pas maintenant. L'espèce humain, zombie, malédiction, je vais garder celle de base. Par contre, ça pourrait être intéressant plutôt que de manger de la chair et du cerveau, juste le cœur, je peux changer un petit peu d'organe. Ah ouais, qui me fait penser un petit peu à... Tu vas arracher le cœur. Ouais. Un petit peu le voodou, un petit peu... Après tout, je viens de là. Donc, voilà, attaque naturelle. Ils disent, ici, dans l'ordre, ici, c'est espèce, vous êtes mi-humain, mi-monstre, à vous de décider si on a toujours été ainsi, là, c'est bien expliqué. Voilà. Si vous avez subi une transformation après être né humain, oui. Ensuite, décisez si vous avez toujours été du côté du bien ou si vous étiez initialement dans le camp du mal. Ben, j'étais dans le bien. Maintenant, à mon réveil, qu'est-ce qui va se passer ? D'accord. Ben, a priori... Je vais continuer. Ouais, tu cherches peut-être... Il faudra voir un peu tes buts. Est-ce que c'est la vengeance ? Est-ce que c'est retrouver ton épouse ? Ça va être ça. Ça va être savoir qu'est-ce qui s'est passé, à quoi sert le cristal, à quoi servent les esprits. Sachant aussi que, ben, dans les vaudouissants, ils ont quand même une certaine maîtrise sur la mort. Peut-être que l'isandre existe encore. Peut-être. Peut-être. Déterminez ton espèce en choisissant une malédiction, des manœuvres et des attaques naturelles. Créez le monstre que vous voulez être, votre choix déterminera votre espèce, vous trouverez quelques suggestions de monstres connus, blablabla. Donc, toi, c'est le zombie. Pulsion aveugle, faim. Donc, ça, tu peux cocher la pulsion aveugle. Donc, une émotion vous gouverne. Choisissez entre faim, haine, colère, peur, jalousie, cupidité. Quelle est l'émotion qui te gouverne ? On va rester dans le zombie, non ? La faim. Euh, quoi ? Parce que je suis obligé. Il est marqué, pulsion faim, c'est obligatoire. Ah, ok. C'est juste que, par exemple, pour d'autres monstres, ou peut-être d'autres, il y a d'autres pulsions. Je suis tout à fait d'accord. Mais des fois, comme parfois, tu as amené des variations. Alimentation... T'entends, laisse-moi le dire. Enfin, haine, colère, peur, jaloux, déséquilité, joie, regeuil, envie, luxure, cruauté. Ce qui est bien qu'un zombie, c'est qu'il fasse des trucs dégueulasses, quand même, même si... Enfin, du tout. Le zombie, même s'il est civilisé, c'est toujours marrant de le voir arracher un... un truc, sinon c'est pas un zombie, quoi. Donc, on va garder la fin, non ? Ouais, ça me plaisait bien. Sauf que toi, c'est les cœurs qui t'intéressent. Ouais. Voilà. C'est un romantique, c'est pas le cerveau, c'est pas l'intellectuel. Voilà. Attaque naturelle, base, les dents, bah oui, évidemment, et plus un dégât aux dents. Et alors, les manœuvres, immortelles, donc ça, c'est à cocher aussi, vous ne vieillissez pas, ne tombez pas malade, et subissez moins un dégât chaque fois que vous subissez des dégâts, c'est quand même cool. Et régénération, tu peux cocher aussi, et qui se trouve là, quand vous subissez des dégâts, vous pouvez vous soigner, lancer 2d6 plus cool, sur 10 et plus, soignez deux dégâts, establisez vos blessures, sur 7 et 9, soignez un dégâts, establisez vos blessures, en cas d'échec, vos blessures, ça grave. Ok, c'est intéressant. Par contre, le fait que les blessures, ça grave, ça pourrait être lié aussi à mon cristal que j'ai dans le thorax. Un exemple, une instabilité. Ils essaieraient de sortir ou quoi ? Ce genre de choses, oui. En fait, t'es peut-être une prison. Leur gardien, ouais. Et mon corps, leur corps, soit quelque chose qui les garde protégés, mais qui, peut-être que si mon corps se dégradait, ça pourrait endommager le cristal qui ferait des actions plus néfastes. pas spécialement les laisser sortir, mais peut-être transformer les choses autour de moi. Par exemple, tu vois, imagine-toi faire sortir une scène dans des esprits de mon cristal. Genre, on repasse, comme si c'était moi, imagine-toi, on repasserait, on est dans les égouts, hop, échec critique, que le cristal déconne, hop, il repasse le mariage. Ah ouais, d'accord. Pendant 5 minutes, il repasse le mariage, genre de choses, tu vois. Des souvenirs, quoi. Des souvenirs, pas que les tiens, mais peut-être des pestiférés aussi. C'est ça, voilà, et peut-être que les souvenirs peuvent également devenir des cauchemars. D'accord. Mais cauchemars, qui pourraient peut-être prendre cher aussi. Pardon ? Qui pourraient, dans certaines circonstances, même prendre cher. De la chair, je veux dire, être physique. Pas prendre cher, tu vois, prendre cher, mon frère, dans ta gueule. Non, mais j'ai compris. Ça peut devenir ça, devenir un cauchemar. Finalement, une façon de mes cauchemars puissent revenir, en fait. D'accord. Comme ça, on relie tout comme ça. Ouais, ça marche. Alors, dans les malédictions, donc avec l'alimentation, donc c'est, vous vous nourrissez d'être humain, ça peut prendre la forme de sang, de cervelle ou des sangs spirituels, ici c'est le cœur, mais ça doit être humain. Donc, tu te nourris, d'être humain, donc ça ne sera pas des chiens ou autre chose. Vous devez agir sous pression pour résister à l'envie de vous nourrir quand l'opportunité se présente. Il faut voir au niveau des opportunités, parce que il faudrait quand même un élément déclencheur, parce que sinon, dès que tu trouves à croiser un humain, tu vas vouloir lui arracher le cœur, et ça c'est peu intéressant. Qu'est-ce qui te donne envie d'arracher des cœurs ? On pose toujours cette question-là. Ça arrive, ça vit. À votre réponse à cette question-là, je peux réagir sur le fait d'absorption des dames qui parlaient avant, ils parlaient de cerveau, tout ça. On peut peut-être joindre le fait que quand je tue une personne, que son âme est absorbée par le cristal. Et là, ça devient mauvais, parce que l'âme, elle n'est pas contente d'être là. Ah oui, si tu veux. On peut faire ça, toi ? Comment on noterait ça ? On verra, à ce moment-là. Donc tu ne tues pas, tu ne dois pas te nourrir tellement souvent que ça, en fait, alors, parce que... Ce n'est pas moi qui me nourrit. Moi, je vais manger le cœur parce que j'en ai envie, mais mon cristal, derrière ça, va absorber l'âme de la personne. Ce serait intéressant d'amener ça à un moment. C'était pour être intéressant. Par contre, qu'est-ce qui peut me faire tout ce qui aurait rapport avec mon passé, tout ce qui pourrait... Les artistes ? Non, pas un film. Non, mais vu justement, tu vois, comme il a toujours eu le seul truc qui lui donne du plaisir, tu vois, qui lui a fait tenir le coup, qui... Dans tous les moments que tu m'as dit, en fait, moi, j'associe ces trucs de peinture, son goût pour l'esthétique et tout ça pour la chose qui lui donne une étincelle de vie encore, tu vois. Même quand il était vivant, c'était ça. Alors qu'il était en pleine dépression, ce qui lui donnait de l'énergie, c'était l'art. Peut-être que quand il voit des personnes qui ont un réel talent, vraiment quelque chose d'artistique en eux, de beau... Je vais le salir. Il a envie de l'absorber, en fait. Par exemple, des cœurs poétiques, des cœurs romantiques, des cœurs artistiques, quoi. Oui, mais là, si tu dis ça, je vais déjà essayer d'attaquer Christophe. Il faudrait que je me retienne. Sachant le truc, on pourrait dire que tu as une certaine sensibilité à ça et que quand tu sens que son cœur se met à battre, on pourrait dire que tu as des légères pulsions au moment, quoi. Après, s'il y a une vraie histoire qui se crée entre eux et qu'il y a la grande embrassade hollywoodienne, voilà, il a peut-être envie de lui racher le cœur. Mais là, on parle plutôt d'amour. Et là, je pense que toi, c'est l'art, c'est l'esthétique, c'est la beauté, il y a l'impression, quand même, plus que l'amour. Tu vois ? Parce que, au contraire, ton perso, il a ce côté avec l'amour, mais peut-être justement avec le... En mangeant le cœur Il y en aurait qui a semblé des cerveaux de gens intelligents, mais toi, c'est plutôt tu absorbes le cœur de gens qui ont du cœur, en fait. Oui, parce que les artistes sont forts au niveau émotionnel. Le fait d'absorber leur cœur, comme ça, me donne l'impression d'absorber une part de leur émotion, de leur talent et me redonne un petit peu de ce que j'avais quand j'étais vivant et que je n'ai plus. On va dire que le fait que je sois mort, je peux faire, je peux peindre que des choses que je sens sans aucune inspiration, sans aucune création. Ça pourrait être pas mal, c'est qu'après, à chaque fois que tu as arraché un cœur, ça te redonne le goût à la peinture et quelque part, à chaque fois qu'on te voit faire une belle peinture, c'est qu'il s'est passé un meurtre derrière. On peut faire ça, c'est peut-être pas mal. Quand tu as une grande galerie, ça fout mal à l'aise pour ceux qui te connaissent parce qu'on se dit qu'il y a une trentaine de toiles ici, mais ça veut dire qu'il y a une trentaine de personnes assassinées. Le gars qui est très j'ai fait une nouvelle toile. Non, qui ? Chut, ça va aller. Ça pourrait être pas mal, ça, donc en cochant alimentation. Tu prends une note là-dessus. Ok. C'était un envie d'unerre quand on se présente. Il faudra faire des agir sous pression pour résister à ça, sachant que agir sous pression. C'est en rapport avec ton cool. ça, c'est le problème. Dans les statistiques, le cool est 1 plus 1 et 1 plus 2, mais alors, il n'y a pas de courir. Ça, c'est embêtant. Mais, t'es un zombie, ça va avec des désavantages. J'aurais bien voulu un petit courir. Moi, je m'en fous de suite. C'est plus 1. Ok. Le charme, ça sera moins 1 ou moins 2. Ça, c'est clair. Je suis sûr que notre sorcière fera peut-être un petit symbole ou une herbe qui fait que ça t'éloigne, ça enlève tes pulsions alimentaires, en tout cas sur eux, déjà, ce sera déjà pas mal. Encore faut-il qu'elle y pense, on verra. Oui, il ne faudra pas y vivre. Je ne prends pas mes pilules le matin. Parce que l'autre possibilité, c'est qu'elle te transforme en statue de glace et que l'autre tire dedans et que tu termines en morceaux. Les petits morceaux sanguinolants qui vont se recoller les uns aux autres comme ça, être mignon. Terminator. Oui, il y a un peu de ça. Alors, les attaques naturelles. Choisissez-en une de base et une supplémentaire ou deux de base. Le d'office, je suis obligé de prendre les dents. En plus, j'ai plus d'un dents quand je fais les dents. Attaques naturelles, dents, trois dégâts personnels, donc ça ferait quatre. c'est une base. Donc, tu peux en prendre une supplémentaire ou deux de base. Donc, encore une base ou un truc de supplémentaire dans la liste. Les supplémentaires, c'est des bonus. Par exemple, c'est encore plus un ton des dents qui sont vraiment assez... Mais à ce moment-là, elles sont vraiment pointues, coupantes comme des rasoirs. Voilà. Je souhaite que j'ai retiré l'armure, mais je ne sais pas si beaucoup de gens ont des armures. si ça vaut la peine. Dans ce monde-là, tout le monde... Si je prendrais plus un en dégâts, ça peut être intéressant de... C'est peut-être pas tellement mes dents qui sont pointues, c'est peut-être moi qui suis enragé et qui... qui met mes dents partout, en fait. Hum hum. Ouais, si tu veux. Ça ferait cinq des dégâts de dents. Je pense qu'un fusil à pompe fait trois, pour te faire une idée du type de dents que tu as, en fait. D'accord. Ah ouais. Toi, t'es un décapsuleur, quoi, si tu bouffais la tête des gens, je dirais, c'est... En même temps, si je dois bouffer... Ça, c'est monstrueux, en fait. Si je dois traverser les cages thoraciques. Alors, les manœuvres... Vous connaissez toutes les manœuvres de base auxquelles s'ajoutent deux manœuvres de monstres. Donc, les manœuvres de base, c'est... Oui, j'ai cassé la gueule, etc. S'ajoutent deux manœuvres de monstres, mais il y en a déjà deux qui... J'en ai déjà deux, oui. J'ai déjà Immortel et Régénération. Donc, ça, c'est bon. Équipement. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre une arme, mais... Est-ce que... Il y aurait quelque chose dans ton cercueil ? C'est un... Les chaînes, à la rigueur, tu pourrais les récupérer. Oui, à la rigueur. Je pourrais me servir d'armes. Des grosses chaînes... Je pourrais les garder comme souvenir aussi. Oui, je vais les mettre... À mon avis, un coup de chaînes dans la gueule, ça fait mal quand même. Je les garde parce que je veux que les mettre à Alice Under. Je pense que ça doit être l'équivalent de points de dégâts, ces chaînes-là. C'est des grosses chaînes comme limite on peut amarrer un bateau avec. Dans ce style-là, oui. Il fallait ça pour me garder des centants. Deux, avec allonge. Donc efficace à quelques pas de soi, comme les armes à deux mains, les armes d'astre, tout ça. Gênant. Une attaque réussie permet d'entraver ou d'agripper la cible. Est-ce que tu penses que ça collerait ou pas ? Oui. Par contre, je lui mettrais bien lent en plus. Oui, c'est vrai que c'est pas super... Donc chêne, c'est agrippant, c'est ça que t'as dit ? Attends. J'hésite entre lent et lourd. Je pense que c'est plutôt lourd. Et lourd, ça fait quoi ? Son maniement est difficile. C'est-à-dire que quand tu rates, il y aura des conséquences en rapport avec ça, en fait. Oui, c'est vrai que c'est crédible. Et deux points de dégâts, c'est pas mal, avec allonge et tout ça. Et lourd. Ça correspond bien. Équipement, ça s'est fait. Présentation, oui, ça c'est... Bon, normalement, c'est avec le tour, on n'a plus ce que fait. Les liens avec les autres, ça va se créer... Oui, peut-être que les autres me diront « Ah, ben, oui, effectivement, j'ai entendu parler de toi » ou un truc comme ça, quoi. Ou peut-être que mon arrière-grand-mère a la vie sauvée parce que t'as tué quelqu'un dans le passé. Ça, on verra. Actuellement, les liens, s'il y en a qui se dessinent pendant la partie, c'est difficile, hors partie, vu qu'on va leur faire une surprise et qu'ils ne vont pas écouter ça avant de jouer. Ouais. Donc, voilà. Alors, chance, ça, comme tu sais, la chance, ça permet d'effectuer un 12 ou alors tu pierres 0 dégâts. Par contre, la chance, elle diminue au cours du temps, elle est très difficile à récupérer. Et à partir du moment où tu n'as plus de points de chance, tu commences à avoir vraiment de la malchance en cours de partie. Ok. C'est un jeu un peu à fin, entre guillemets. c'est-à-dire que les personnages, on évolue quand même relativement rapidement, mais il faut créer une... Pas spécialement. C'est surtout qu'il faut lui créer une sortie intéressante, quoi. Soit il prend sa retraite ou quoi, mais ou alors il meurt de façon héroïque. Enfin, le but vraiment, c'est de raconter l'histoire la plus cool possible, en fait. Et donc, c'est pas... En jouant régulièrement, c'est pas un personnage qu'on va jouer pendant 5, 10 ans. Mais si on le joue un an, il faut qu'on... L'idéal est d'arriver en l'ayant joué un an qu'à la conclusion du truc, on garde un putain de souvenir de ce perso parce qu'il a fait ci et ça là, quoi, tu vois. C'est pour ça qu'ils sont toujours plus grands que nature. Les chasseurs sont exceptionnels, en fait. Par exemple, on peut pas avoir deux élus en même temps ou deux par anaux. Vous êtes des stéréotypes, des entités en elles-mêmes et vous êtes au-dessus de la masse, vous êtes des êtres exceptionnels. Voilà. Donc de fait, être exceptionnel, action exceptionnelle, quoi. D'accord. Voilà. Je pense qu'on pourra clôturer ici pour le moment. Oui. Ce que je t'invite à faire, ce sera de me communiquer les musiques, dis-toi bien que c'est 2-3 heures de partie, donc... Je vais pas trouver 3 heures d'année folle. Non, mais je veux dire inutile de trop trop préparer. Il faut pas non plus oublier qu'Apocalypse, c'est surtout des grosses lignes. Par exemple, si t'as des trucs dentistes, des idées qui te viennent et je te laisserai en roue libre, un pro et quelques grosses lignes, je réfléchis surtout à ce que tu veux communiquer à ton personnage, histoire que tu veux le raconter. mais pas préparer un truc scripté parce que ça ne correspond pas au style de jeu qu'on va faire. Ce n'est pas un jeu scripté, c'est jouer pour voir ce qui va se passer. Par contre, il faut juste être clair au niveau des objectifs. Voilà. Moi, je vais me fixer quelques objectifs de mon côté et je vais te faire une petite manœuvre de hantise pour que tu saches à quoi t'en tenir en lançant les dés, en me disant c'est réussi, c'est raté, c'est moyen. Voilà. Et en fonction de ça, moi, je te dis la conséquence par rapport à ce que tu voulais faire. Faisons de base, comment dire, tu sais bien que je te donne les résultats d'idée, tu sais directement savoir si c'est bon ou pas. Voilà, en gros, c'est ça. Et l'idée ici, c'est que c'est un scénario ici, c'est un épisode pour vous rencontrer. C'est pour ça que je vais mettre une petite parenthèse avec le truc d'aller le donner à Oberon. Mais la chose, et là, ça se dessinera pendant le truc, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à créer du lien entre vous, sachant qu'on n'a pas pu les décider à la base et que certes, la situation doit être menaçante, mais il faut qu'il soit attaché à ton personnage à la fin de la session. Et ça, le but, c'est pas qu'il te colle une balle dans la gueule à la fin du truc. J'ai une petite idée. On parlait de fait que pour donner, utiliser le monstre qui risque de les embêter, c'est un des esprits qui se trouve dans mon torse, un des moyens de s'en débarrasser, c'est peut-être juste moi. Et que donc, le fait de me trouver permettrait de se débarrasser de cet esprit-là et que moi, je puisse par exemple le remettre dans le cristal. comme ça. Oui, c'est peut-être ça sort comme ça vient. L'esprit que tu voulais mettre comme protagoniste pour dire que Kizey le monstre a tué pour cette semaine-là qui était un esprit frappeur. J'ai une possibilité qui me vienne comme ça. Si je dis, ça pourrait mal se passer, mais il se passera peut-être autre chose. Oui, on peut imaginer que pour éviter comme tu dis la situation dont ils me prennent pour l'ennemi, que le fait de me libérer de mon cercueil, je puisse les aider à tuer cet ennemi ou par exemple si c'est l'esprit que tu parlais tout à l'heure, que moi, je puisse le reprendre et le remettre dans mon torse. Oui, j'ai des idées. Sachant que tu auras un certain niveau de maîtrise sur la situation. Maintenant, il va se passer des choses aussi. moi, ça me donne des idées aussi. Maintenant, il faut me laisser roue libre pour moi aussi. C'est original. Je vais essayer de rebondir et d'accepter tes propositions dans le truc, sauf quand ça me paraît trop... Mais je vais faire au mieux pour rebondir là-dessus. Maintenant, je vais aussi faire des propositions à partir de tout ce que tu m'as dit là pour voir. Après, c'est jouer et voir ce qui se passe. Mais je pense que si on arrivera à le faire, ça va être intéressant pour tout le monde. En fait, le truc, c'est qu'il faut arriver à rendre ça intéressant pour tout le monde. Comme une partie en général. Que tout le monde ressorte de là en ayant eu l'impression d'avoir vécu quelque chose d'étonnant, de chouette. Oui, je pense que ça peut être original et ça peut être pas mal. Oui, c'est excitant. Donc, voilà. Pour moi, on peut clôturer cette session de création de personnages. C'est OK pour toi ? Oui, pas de problème. Merci à ceux qui nous ont écoutés en sachant que c'est plus un épisode bonus mais si vous êtes encore là, c'est que c'était intéressant. Si vous n'êtes plus là, ça ne sert à rien que je vous dise au revoir mais je vous le dis quand même. Tu fais comme moi, tu parles dans le vide dans ton cerf que tu es seul. Merci à tous pour l'écouter et à bientôt. Ciao, ciao, Kigar. Au revoir. Sous-titrage Sous-titrage